Monsieur Puyot, Michel Voisin. Oui, merci, monsieur le Président. Vous mettrez ça au compte-rendu, si vous le voulez, ou si vous ne le voulez pas. J'ai écouté avec beaucoup d'attention votre rapport. On est en direct, monsieur Voisin, et il y a des gens laïstes. Je suis très bien. C'est un tweet. Non, mais c'est dingue. Et en plus, on raconte n'importe quoi. Bien, donc... En termes de la commission, comme il est dit dans le texte que je viens de le dire, c'est simplement du mêlant parlementaire et de... Voilà. Voilà. Monsieur Voisin, vous... Votre précision, monsieur Fromion, a été diffusée dans le monde entier. Monsieur Voisin, vous ne reprenez pas la parole ? Honnêtement, je suis un peu gêné. Mais on a prévenu dès l'ouverture de la commission, c'est à chaque fois qu'un rapporteur... Bon, alors tant pis, j'y vais. Il y a quelques mois, où je pense qu'il faut commencer autrement, nos écoutes administratives sont sous-traitées à quatre sociétés. Il y en a deux en PACA, une en Rhône-Alpes et l'autre en région parisienne. Il y a quelques mois, madame le garde des Sceaux n'avait pas daigné reconduire les conventions qui liaient ces quatre sociétés au ministère de la Défense et de l'Intérieur. Pendant huit jours, puisque ça a été le cas donc, ces quatre sociétés chargées d'écouter ont suspendu leur activité, mettant l'appareil administratif en panne sur les écoutes en cours. Est-ce que ces conventions ont été reconduites pour 30 mois, puisque la prise par l'administration de ces écoutes, les matériels n'ont pas été en mesure d'être livrés et ont été recondus ? Donc, reconduites avec un délai de 30 mois. Pensez-vous logique que l'on prenne un tel risque avec ce qui s'est passé plus tard ? Merci, monsieur. Et est-ce que le texte prévoit des garanties si d'autres conventions sont passées avec de telles sociétés ? Merci, monsieur.